... Depuis des milliers d'années, on sait rafraîchir efficacement un environnement sans apport énergétique, simplement en utilisant la chaleur ambiante et de l'eau. L'une des applications de ce principe, c'est le frigo du désert. C'est un petit frigo qui est réalisé en argile, imprégné d'eau et qui va permettre de prolonger la durée de conservation des aliments dans des régions qui sont particulièrement chaudes et dépourvues d'électricité. Ici, on maintient humide un panneau alvéolaire qui est traversé par un flux d'air chaud. A son contact, l'eau va s'évaporer en récupérant des calories dans l'air ambiant, dont la température s'abassera naturellement de 5 à 10 degrés. JC Decaux a utilisé ce principe dans un dispositif intégré à l'abribus afin d'améliorer le confort des usagers. A l'inverse de la brumisation, où des gouttelettes d'eau restent en suspension dans l'air ambiant, ce procédé de vaporisation ne présente aucun risque sanitaire. Afin de valider l'efficacité du dispositif, nous avons utilisé deux procédés. Le premier procédé étant la modélisation et la simulation thermique assistées par ordinateur. Le deuxième procédé utilise une chambre climatique. Cette chambre climatique nous permet notamment de faire varier trois paramètres essentiels, la température ambiante, l'ensoleillement et la brise traversant le dispositif. Pour ce projet, nous nous sommes inspirés d'un endroit où nous souhaiterions trouver refuge pendant les périodes de forte chaleur, comme les forêts par exemple, pour justement renforcer à travers la forme ce sentiment de fraîcheur au sein de l'abribus. Nous avons vraiment travaillé la forme du module pour qu'elle protège ingénieusement le système et qu'elle permette aussi de répartir la fraîcheur de façon optimale. L'association des matériaux comme le bois brut avec les couleurs claires permet de créer un sentiment de bien-être pour attendre le bus comme si on était sous un marbre ou une pergola. Sous-titrage Société Radio-Canada